Salut à tous, je m'appelle Elodie, j'ai 34 ans et je viens de lancer sur le site de change.org une pétition qui a maintenant plus de 56 000 signatures et j'espère que c'est qu'un début et qu'on arrivera surtout à obtenir ce que l'on veut. Mais qu'est-ce qu'on veut en fait ? On veut simplement que les industriels qui sont des fabricants de couches, notamment le leader à qui est adressée la pétition, donc au PDG de Pampers, puissent enlever et du moins supprimer les HAP de ces couches. Alors qu'est-ce que le HAP ? C'est juste une substance cancérigène, il y en a différents, il y en a 7 ou 8, mais il y en a quelques-uns qui sont des cancérigènes avérés, dont ceux que l'on retrouve, alors en trace infime bien sûr, dans les couches Pampers que l'on met sur les fesses de nos bombards à peu près, c'est rien, 24 heures sur 24 pendant 3 ans. Donc on nous dit, c'est gentil parce qu'on a quand même eu des petites réponses comme ça sur Twitter où on a eu des jolies réponses directement sur le site, où on nous dit qu'en fait le HAP, ce n'est pas très grave parce qu'il y a des normes européennes qui nous permettent d'avoir des seuils qui nous protégeraient. Donc si on est en dessous du seuil, tout va bien, on est tranquille. Sauf que les fameux seuils, les riches, en fait, comment vous dire ça de façon sympa ? En fait, ces seuils ne protègent absolument pas d'une part les nourrissons, parce qu'on ne calcule pas en fonction de la sensibilité du corps humain liée à l'âge. Donc ça, déjà, allez hop, basta. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Ces seuils, ils ne sont pas calculés selon la durée d'exposition et ensuite, ils ne sont pas calculés non plus selon la fréquence d'exposition. Donc autant vous dire que finalement, ces seuils ne servent à rien. Ils existent, c'est déjà bien, ils nous protègent un peu. Mais le problème, c'est que les fabricants se cachent, on les voit quand même, ils se cachent derrière ces seuils et en nous disant que finalement, ils respectent la législation. Moi, ce que j'aimerais en fait demander à Alan, Georges Lafflet, le DG de Procter & Gamble, c'est tout simplement d'arrêter la production de couches avec CHAP et de proposer tout simplement des couches qui soient exemptes de substances cancérigènes avérées pour les enfants, quel que soit le seuil en fait. Alors, petite précision, en effet, il n'y a pas d'ajout. On ne prend pas des bidons comme ça pour aller verser dans des grands bacs de plastique où on ferait les couches, ce n'est pas ça. En fait, les CHAP, c'est simplement dû à la transformation du plastique et à la dégradation du plastique qui est utilisée, qui est souvent des années venant de piètre qualité. Quand il se dégrade, il crée en fait ces molécules de CHAP qui sont cancérigènes. Donc voilà, on n'ajoute pas. En effet, le terme est bien utilisé parfois quand on dit non, il n'y a pas d'ajout. En effet, c'est juste la transformation du plastique. Mais il y a bien des CHAP, ça a été prouvé par une étude, certes, qui a été menée par Love & Green, qui fabrique, eux, des couches écologiques. Mais le laboratoire était indépendant, le laboratoire qui a fait l'étude. Donc en gros, moi ce que j'aimerais aujourd'hui demander aux personnes qui regardent et qui soutiennent en fait cette cause-là, c'est d'une part de signer la pétition si l'on n'a pas déjà fait, de la faire suivre, et de soutenir tout simplement le fait qu'aujourd'hui on se retrouve face à des industries pharmaceutiques et d'autres, des laboratoires ou simplement des producteurs qui, sous prétexte des seuils, autorisent la présence en fait de substances cancérigènes. Alors quand c'est pour nous, on se dit bon, c'est un choix, on est grand, on est conscient, on l'achète. Quand c'est pour les enfants, ça passe un peu moins bien. Et quand surtout, c'est marqué nulle part sur la boîte, sur l'emballage, ça fait encore plus chier concrètement pour parler correctement, pour être poli. Donc voilà, en fait, je vous remercie d'avoir ensemble, de m'avoir écouté, de soutenir, et puis je pense qu'il doit y avoir un lien par là, pas loin en dessous par exemple, qui va apparaître pour pouvoir signer la pétition et nous soutenir. Donc le combat continue. Merci de soutenir la pétition de Change.org qui a adressé à Alan George Laffley, le DG de Procter & Gamble, parce que bon, après tout, plutôt qu'à s'adresser à ses saints, on préfère directement aller taper chez Dieu, voir si l'apéro il ferait. Voilà, merci et à bientôt. Merci.